Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois ce mercredi Nagbo Mwihome Misiwou. Elle est sociologue au dignitaire du culte Vodou, prêtresse des cultes endogènes, Onurien et Kamit. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, nous sommes le 8 mars. J'en ai consacré à la célébration des droits des femmes dans le monde entier. Alors, vous, vous êtes de la tradition. Est-ce qu'au niveau de la tradition, vous célébrez le 8 mars ? Alors, au niveau de la tradition, nous ne célébrons pas de façon rigoureuse le 8 mars parce que nous, nous célébrons la femme tous les jours. Vous célébrons la femme tous les jours à travers quelles actions, par exemple ? C'est-à-dire que la femme occupe une place de choix dans la tradition, même si pour le commun des mortels, on dit que ce sont les hommes qui sont en avant. Il faut reconnaître que ce sont elles les gardiennes. Elles sont vénérées. D'ailleurs, lorsqu'on dit Nangbo pour traduire en français, on dit vénérée mère. Donc, vous voyez déjà à quel point la femme est valorisée dans la tradition. Elle est basée, la tradition en elle-même est basée sur la femme depuis sa conception, sa préservation, sa transmission. Donc, nous n'avons pas de journée formelle pour la femme. Nous la célébrons tous les jours que Dieu fait. Mais nous accompagnons le mouvement puisque une journée a été décrétée à cet effet. Et bien, et que surtout, il y a beaucoup de cadres désormais dans le secteur. On s'associe, mais ça ne veut pas dire qu'on fait des manifestations rigoureusement sur le plan traditionnel pour célébrer la femme le 8 mars. Le 8 mars. Alors, vous êtes une femme, vous êtes sociologue, vous êtes quand même très intellectuelle. Alors, quel regard portez-vous en général sur l'image de la femme dans notre société aujourd'hui ? Alors, l'image de la femme, je suis tentée de dire, sans autre forme de détour, que je suis inquiète. Pour ce que la femme devient aujourd'hui, en essayant de copier l'Occident, en regardant certaines chaînes qui idéalisent la vie de couple, idéalisent les droits de la femme dans une certaine mesure. Je m'inquiète pour la jeunesse, l'avenir de la femme. Et c'est justement là que nos mères ont un rôle fondamental à jouer pour que les femmes gardent les pieds sur terre et se rappellent que, quoi qu'on dise, elles ont des fonctions, elles ont une certaine mission dans la société. Et quel que soit leur niveau intellectuel, elles doivent savoir que cette mission-là leur revient et qu'elles doivent l'assumer avec dévouement. Avec dévouement. Alors, nous allons nous prononcer sur la thématique du jour avant de revenir par rapport à cette célébration. Ce jour, vous allez nous entretenir sur les implications spirituelles du minage. D'un autre jeu, comment on peut appréhender ou comprendre ce que c'est qu'un minage de femme ? Alors, quand on parle de l'expression fond et d'un ouakon, on pourrait dire de façon littérale que quelque chose a été déposé au niveau du bas-ventre. Alors, je serais tentée de définir ça comme tout procédé d'ordre spirituel qui vise à conditionner le sexe de la personne qui en est l'objet afin de la contraindre soit à la fidélité, soit à l'abstinence. Alors, est-ce que selon vous, ce procédé est une bonne chose avec l'évolution du monde ? On ne peut pas, d'abord en tant que sociologue, nous ne portons pas de jugement de valeur. On ne peut pas dire tout de go, c'est bon, c'est mauvais. C'est qu'il faut partir des manifestations et des répercussions pour voir, afin que chacun soit suffisamment outillé et éclairé pour faire le choix qu'il faut. Alors, quel est l'intérêt d'une telle pratique ? Alors, l'intérêt, vous devez avoir remarqué que tout à l'heure, j'ai précisé pour contraindre à la fidélité ou à l'abstinence. Ce deuxième volet, beaucoup de gens ne sont pas au courant parce que quand on parle de minage, c'est que quelque chose est fait sur le plan spirituel et quand un homme s'approche de la femme, il a des répercussions. Mais l'autre aspect que les gens, ou alors qui n'est pas courant, c'est que lorsqu'il y a une jeune fille, par exemple, que ses parents veulent préserver ou parce qu'elle a été déjà dotée et le mari n'est pas encore venu la chercher, il y a des dispositions qui sont prises pour empêcher d'autres hommes d'aller avec elle. C'est pour ça que je parlais d'abstinence, par exemple. À ce niveau, comment ça se manifeste ? En fond, on dit, et en soi-aligné, lorsqu'un homme s'approche de la femme, il n'arrive pas à trouver la voie. Ça veut dire que l'acte n'est même pas commis. La deuxième possibilité, c'est que dès qu'il approche l'orifice de la femme, il perd l'érection. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est dans les nondois qu'on a la différence que ce n'est pas punitif, je pourrais dire que c'est dissuasif. Maintenant, de l'autre côté, c'est que des dispositions sont prises pour que lorsqu'un homme va avec la femme, il ait des revêt, allant de la maladie jusqu'à la mort. Et au niveau des manifestations, par exemple, il y a certains, déjà l'homme n'arrive plus à se lever, il meurt sur la femme. Dans d'autres cas... Je ne sais pas, il y a trop fort ça, par exemple. Je vous explique les différentes manifestations. Et il y a d'autres cas où il n'arrive plus à se retirer. Il y a des formes de ménage pour lesquelles lorsqu'il se lève, il a l'impression que son sexe est rentré à l'intérieur. Ça devient tout petit. Il y a d'autres formes de ménage où, par contre, ça sort anormalement, c'est volumineux, ça fait pitié. Il peut y avoir des formes... Il y a des formes de ménage qui donnent la soif. Une fois le forfait commis, l'homme a soif encore et encore. Il boit de l'eau, il boit de l'eau jusqu'à ce que... Au premier cri du coq, il rend l'âme. Il y a également d'autres formes où... Il peut partir d'abord et avoir lesquelles après. D'autres où c'est sur place que ça se passe, comme je l'ai déjà dit. Il peut y avoir un abcès au niveau du sexe qui va peut-être exploser pour y produire même des insectes, de petits trucs. Il y a beaucoup de manifestations. Parfois même, c'est en lien avec une région. Les connaisseurs, dès qu'ils voient les manifestations, ils disent que ça là, c'est la zone de l'Oemé. Avec tel type de manifestation, c'est la zone de Hadja. Donc c'est à travers les manifestations... Que l'on reconnaît directement l'origine. Voilà. Bon, pas directement. On peut reconnaître l'origine. Maintenant, lorsque vous vous demandez si c'est une bonne chose, il faut savoir d'abord le mobile. La motivation. La motivation, c'est garder pour soi seul la femme qu'on aime. J'avais déjà parlé d'une première raison qui est de préserver la jeune fille qui est destinée au mariage ou pour lui permettre d'avancer au niveau de son avenir avant de libérer le passage pour qu'elle puisse entretenir des rapports sexuels avec un homme. Maintenant, moi personnellement, je me pose la question de savoir, si la punition vient après l'acte, est-ce que ça vaut encore le coup ? Justement. Est-ce que ça vaut encore le coup ? C'est un questionnement. Parce qu'on voit aujourd'hui un peu partout, même en dehors de nos frontières, de ces vidéos qui font le tour de la toile, où peut-être deux amoureux ont été retrouvés dans un hôtel, où peut-être soit l'homme n'arrive plus à se lever et autres. Mais dans toutes les manifestations que vous avez citées, il y a une quand même qui retient l'attention, celle qui dit « Lorsqu'on s'approche, la verge s'affaiblit ». Est-ce que cette option n'est pas la meilleure, par exemple ? Ou bien le monsieur a besoin d'une preuve pour constater que sa femme attend de le tromper pour l'humilier ou même ? Il n'y a que celui qui fait son choix, qui peut être conscient de ses motivations profondes. Je dois avouer que la femme qui semble la plus souhaitée est la moins courante. Ça s'applique la plupart du temps aux jeunes filles. Peut-être qu'elle est à l'apprentissage. On craint une grossesse avant la fin de l'apprentissage. Les parents peuvent prendre cette disposition. Elle n'est pas encore mature, alors qu'elle est dans une zone à haut risque. Peut-être que les parents sont tout le temps partis, compte tenu de leurs obligations, de leurs responsabilités. Ils peuvent faire ça pour empêcher même que cela se produise. Donc cette femme n'est pas trop courante au niveau des foyers. La plupart du temps, c'est pour cette forme punitive que les hommes optent. Parce que je me demande finalement, est-ce que c'est pour préserver ou si c'est simplement pour punir. Même humilier, ce n'est pas tout le temps que ça se sait. L'homme peut partir et aller mourir chez lui. Mais ça peut ne pas se savoir. Lorsque la femme va avec un autre homme, par exemple, et que l'homme n'est pas mort sur place, qu'ils ne sont pas restés coincés, on ne peut pas savoir. Personne ne peut lier les deux. Donc la femme est là, mais elle tue, comme on dit. Elle a le son nom, oui. Elle serait en train de tuer les hommes. Peut-être que si elle a le retour de l'information, elle se rend compte que tous ceux avec qui elle va meurent, ça va l'obliger maintenant à être fidèle. Et c'est peut-être ça que les hommes visent en le faisant. Maintenant, une question. Lorsqu'un homme mine sa femme et que l'autre homme va mourir après, et que cet homme-là retourne auprès de sa femme-là, qui a commis la ville de terre, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences spirituelles sur cet homme-là ? C'est certainement en ce détail-là qu'ils n'intègrent pas dans ce qu'ils font, parce qu'à partir du moment où votre épouse est allée avec un autre homme, qu'on le veut ou non, l'autre laisse un certain nombre de vibrations qui peuvent vous nuire à des degrés divers. D'abord en tenant compte de la carapace spirituelle dont vous-même vous disposez, à quel point l'égrégore familial vibre chez vous, donc vous n'êtes pas réceptif à ces vibrations étrangères-là de la même manière, parce que les gens ne sont pas pareils. C'est ce détail qu'ils oublient, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si le forfait est déjà commis, moi je ne sais pas si ça vaut le coup. J'aurais peut-être préféré qu'on prenne la disposition pour que ça ne puisse pas être fait. Pour que ça ne puisse pas être fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas des implications spirituelles sur la femme, sur qui on effectue tout ceci ? Évidemment, évidemment. Déjà au niveau sanitaire, il faut reconnaître que le fonctionnement du sexe de la femme, lorsqu'on s'élève un peu au niveau spirituel, est en lien avec le cœur. Parce que c'est le sang qui représente Minona, au niveau de l'organe humain, et le sang, son centre, c'est le cœur. Donc, ce genre de minage peut être à l'origine de diverses maladies cardiovasculaires. Ça peut également créer un déséquilibre hormonal au niveau de la femme, se manifestant peut-être par un amégrissement, ou plutôt une obésité. Ça peut même avoir de l'incidence sur, je ne dirais pas de lucidité, mais sur son raisonnement, parce qu'elle serait stressée et tendue tout le temps, au point même d'énerver l'homme, qui ne serait certainement pas conscient que c'est l'une des répercussions de l'acte qu'il a eu à poser lui-même. Maintenant, lorsque j'en viens, il y a aussi, avant l'aspect spirituel, il y a également les répercussions sur le plan économique. La femme stagne. Ses affaires, que ce soit professionnelles, que ce soit au niveau du commerce, stagnent. La plupart du temps, elle ne progresse plus à partir du moment où ce dispositif-là a été posé. Parce que c'est comme si on emprisonnait l'énergie vitale qui lui permet de vibrer convenablement et de progresser dans sa vie. Au-delà du plan économique, maintenant, il y a l'aspect spirituel. Ce n'est plus un secret pour personne que le sexe de la femme draine l'énergie matricielle et qui est en lien avec une certaine divinité. Laquelle ? Mais non, non. Chez nous, dans notre panthéon. Du coup, lorsque ce dispositif-là est posé, ça crée une sorte de perturbation qui peut accroître le pouvoir du verbe chez elle ou, au contraire, l'affaiblit. C'est-à-dire qu'en emprisonnant son menon en griffe, ça peut accroître son pouvoir du verbe et tout ce qu'elle dit se produit. Une femme qui est déjà tendue, stressée, dont les affaires stagnent et qui sortent des choses qui vont se produire, c'est presque évident que ce ne seront pas des bonnes choses pour elle-même et pour son entourage. Donc, sur le plan spirituel, c'est surtout ce à quoi la femme s'expose. Il y a autre risque à ce niveau, c'est que si le dispositif n'est pas retiré et qu'elle tombe enceinte dans ces conditions, si par malchance, le bébé est un garçon, lorsqu'il traverse la zone interdite, alors, avec son phallus, il est exposé à l'impuissance ou à l'infertilité. Exposé à l'impuissance ou à l'infertilité, ça, c'est véritablement important. Maintenant, que comprends de ceux qui optent pour de telles poses de dispositifs à l'envoi de femmes et qui voyagent pendant deux ans, trois ans ? Ça fait justement partie des raisons pour lesquelles les gens recourent à ce genre de pratiques pour être sûrs que rien ne sera fait avant leur retour. Maintenant, si la femme est au courant, c'est heureux, ça va éviter. Parce que généralement, les femmes ne sont pas au courant. Évidemment, généralement, elles ne sont pas au courant. C'est juste une petite ficelle qui est conditionnée qu'on est temps qu'elle traverse ou bien on la guette lorsqu'elle urine. On prélève un peu sur le sol, là, la partie humide ou bien c'est à base de scarification. Il y a plusieurs méthodes ou bien c'est l'homme lui-même qui utilise le produit maintenant et va au sexe avec son épouse pour mettre en place le dispositif. Donc, la plupart du temps, les femmes ne sont pas au courant. C'est après une première manifestation qu'elles commencent à se poser des questions. Sauf si, par la force des choses, elles se retrouvent à faire une consultation dans un certain cadre. On peut le lui dire, de faire attention parce qu'elles auraient été conditionnées. Alors, est-ce que vous donnez, par exemple, foi à ceux qui estiment que la femme peut être minée mais il y a des gens qui peuvent venir et se retirer sans qu'il n'y ait rien ? Évidemment, et ça fait partie de la deuxième raison après la première pour laquelle je me demande si ça vaut le coup. C'est vrai que ce n'est pas pour le commun des mortels. Si la femme est minée, ça peut se savoir. Pour ceux qui sont prédisposés ou ont pris la disposition pour cela, ça peut se savoir. Certains, lorsqu'ils découvrent, n'y vont pas. Mais d'autres ont la possibilité de commettre leur forfait quand même. Il y a, par exemple, des types de scarifications qui sont faites sur le dos de la main et avant l'acte, lorsque l'homme sait que ce n'est pas son épouse, il peut poser la main au niveau du bas-ventre. Et il se produit un certain son avertisseur que seul celui qui a pris la disposition préalable peut savoir. Et dans ce cas, il déplace. Il déplace le dispositif vers le haut, commettre son forfait et le ramène encore vers le bas. Et c'est là où il y a encore un petit risque pour la femme. C'est que lorsque celui qui a envoyé le dispositif vers le haut ne le ramène pas, ça lui crée des maladies cardiovasculaires qui peuvent aller jusqu'à un arrêt. Jusqu'à un arrêt cardiaque. Alors, lorsqu'on parle de minage, je suis tentée aussi de poser la question de savoir, est-ce qu'une femme, elle-même, peut tenter de miner son homme ? Bon, c'est évident qu'en fond, on ne parlera pas de nos lois cons. Mais vu sous l'angle de tout procéder pour contraindre à la fidélité ou à l'abstinence, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire oui. Et la forme que les femmes utilisent la plupart du temps, soit, il a la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes, mais ne peut jamais les mettre enceintes. Même si la femme, même s'il guette le moment même de l'ovulation pour faire le rapport sexuel, ça ne va pas produire d'enfants. L'autre forme aussi, c'est que l'homme n'a l'érection qu'avec elle. Ça, ça se découvre un peu trop facilement parce que l'homme se rend compte que quand il va avec d'autres femmes, il n'a pas l'érection, mais dès qu'il est avec sa propre épouse, donc comme on dit en fond, il n'y a ouïe. C'est sûr que les prêtresses, vous le faites généralement avec vos maris ? Une prêtresse devrait, qu'on me permette d'aller tout de go comme ça, une prêtresse ne peut pas empêcher son mari d'aller avec d'autres femmes parce que si elle est réellement occupée, elle ne peut pas s'occuper seule de son homme. Ne nous le rend pas parce qu'il y a les festivités annuelles par exemple, tu es parti peut-être pour sept jours, neuf jours, il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange et qu'il mange. J'aime bien qu'il mange beaucoup. Je crois qu'une prêtresse digne de ce nom allait conditionner le sexe de son mari pour qu'il n'aille pas avec d'autres femmes, ça m'étonnerait. Ça vous étonnerait. Mais dites-nous, comment vous vivez cette vie de prêtresse ? Vous êtes femme, vous êtes au dignitaire du culte vaudou. Comment vous arrivez à arrimer cela avec la société, la vie en société ? J'avoue que ce n'est pas aisé parce que ça fait beaucoup de responsabilités à la fois. Mon statut de femme, mon statut de membre d'une famille qui m'attend, je veux dire la famille élargie. Mon statut de mère parce qu'on peut être femme sans être mère. Mon statut d'épouse, on peut être également mère, femme, sans être épouse. Donc, il y a tout ça qu'il faut jumeler et sur les sept jours que Dieu nous donne par semaine et sur les 24 heures. Alors, comment je procède ? Je définis les priorités. D'accord ? Et parmi les priorités, les urgences. Donc, le dimanche soir, je me dis qu'est-ce que j'ai à faire demain ? Lequel est prioritaire ? Et qu'est-ce qui est plus urgent ? Et je fonctionne de façon à ce que lorsque je m'engage dans un champ, je fais comme du vide dans ma tête comme si tout le reste n'existe plus jusqu'à obtenir le résultat que je veux. Donc, parfois, même ça m'amuse. Quand je vais au bureau, je peux être habillée en tenue de service. Et quelques deux heures de temps après, on peut me faire appel pour dire qu'en bas, il y a quelqu'un qui va faire les invocations au pied d'une entité. Et là, je m'étamorphose rapidement. Donc, dans la même journée, je suis administrative, je suis d'inter, je suis un peu de tout. Vous faites tout à la fois ? Ce n'est pas aisé, mais je m'y plais bien. Vous vous plaisiez bien. Alors, d'où est venu alors, je suis un peu curieux de savoir, ce désir irréistible d'être là où vous êtes aujourd'hui dans la tradition ? Je dirais que c'est ma mère, d'accord, qui m'a donné ce goût parce que depuis toujours, tout en étant de l'Église catholique, elle ne nous avait jamais empêché de nous approcher de la famille pour répondre à nos coutumes et avait toujours pris les dispositions pour nous sécuriser lorsque, si par exemple, il y a une maladie qui commence à se faire bizarre, elle n'hésite pas à faire la consultation et elle ne le cache pas. Elle prenait plaisir à se faire appeler maman les deux pour dire qu'elle est à la fois à l'Église et dans la tradition. Du coup, cette honte que les gens pourraient éprouver vis-à-vis de nos réalités, moi, je ne l'ai pas connue. C'est vrai qu'après, en étant au cadre, quand je suis rentrée dans le milieu, j'ai eu un peu de traque, mais très tôt, des gens d'une certaine renommée au cadre qui sont dans le secteur et qui l'expriment fièrement sur les médias ont tôt fait de m'inspirer. Je me suis dit que bon, aujourd'hui, je ne vais pas vannes avec mes perles et si quelqu'un n'est pas content, c'est son affaire. C'est son affaire. Mais si vous permettez, les répercussions du ménage là, l'homme aussi en a et je tiens à le souligner. Lesquelles, par exemple ? Au niveau de l'homme, il y a également sur le plan économique, il a des revers. Ses affaires flottent, stagnent, mais il y a surtout que sur le plan spirituel, partout où il passe, il a des problèmes avec les femmes parce qu'il est repéré par l'énergie matricielle et donc tous ceux qui la portent comme quelqu'un qui a offensé leur intimité, qui les a provoquées en quelque sorte. Donc que la femme soit détentrice de pouvoir ou non à partir du moment où elle est détentrice du sexe féminin, lui, il a toujours des problèmes. Si c'est au service et que son supérieur hiérarchique est une femme, il n'a pas le temps avec elle, elle lui pourrit la vie tout le temps mais il ne peut pas rallier ça avec sa femme qui l'a minée. Somme toute, on peut dire que c'est pratiquement une pratique qui est corrosive à l'homme lui-même. Oui, mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Pour eux, c'est le kissy frottipique qui fait toute leur fierté. Mais est-ce qu'il y a d'autres procédés en dehors du minage pour assujettir la femme à la fidélité ? Le minage, d'autres procédés, si ce n'est pas le naturel, la façon de la gérer parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ça, assujettir la femme à la fidélité. Il y a par exemple les rituels au niveau de la famille. Certains amènent la femme en famille, il y a parfois, ils vont jusqu'à leur faire boire une certaine potion pour les contraindre à la fidélité. Mais il faut reconnaître que quand déjà l'égrégore familial vibre convenablement, que l'homme a pris l'habitude d'aller en famille et que la femme aussi y va, rien que ça la contraint à la fidélité parce que quand elle commet le forfait, elle peut commencer à voir les défunts. Elle peut commencer par voir les défunts. Les défunts ou bien voir des entités, entendre des voix que personne n'entend avec elles. Donc le fait d'aller en famille aussi est un autre moyen et ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles de plus en plus les femmes préfèrent aller à l'église plutôt que d'aller en famille. D'aller en famille. Vous êtes une femme, vous allez vous adresser aux hommes. Selon vous, quelles sont les causes profondes d'une infidélité selon vous ? Est-ce que vous êtes une femme ou vous vivez la vie ? Les causes profondes, je ne peux qu'énumérer des possibilités. Il peut s'agir de l'impuissance de l'homme. Il peut s'agir du manque crucial de ressources. Je dis crucial parce que dans aucun foyer, tout ne peut aller comme on le souhaite. Il peut également s'agir du moral de la femme lorsqu'elle est méprisée peut-être par la famille parce que la plupart du temps, les gens ne se voient pas un jour et décident d'aller commettre ce forfait-là. Non, ça m'étonnerait. Souvent, elle commence à se confier la plupart du temps. Elle a des choses sur le cœur. Elle a besoin d'un confident et c'est en cela que, en détour, je propose aux hommes d'écouter parfois un peu leurs femmes quand elles ont besoin de discuter. Même quand ça leur paraît bête le sujet qu'elles posent, de temps en temps donner l'impression qu'on s'intéresse à ce qu'elle vit, ce qui la préoccupe. Sinon, tout de suite, le collègue, le voisin va accorder le temps lui prêter l'écoute dont elle a besoin et de temps en temps si ça ne se solde pas des larmes à force de consoler, la tête ira sur l'épaule et après va se redresser pour aller vers les lèvres et Dieu sait ce qui va s'enchaîner. Mais non, je ne dis pas que toutes les causes d'infidélité proviennent forcément des hommes. Bon, il y a des femmes qui sont peut-être aussi insatiables et quel que soit ce qui se passe, voilà, il y a ça. Il y a également que la folie des grandeurs, quel que soit ce que l'homme lui fait, elle veut pouvoir mettre Vlisco tous les vendredis rigoureusement comme ses collègues au service alors que ton mari et toi, vous n'en avez pas les moyens. Celles-là qui ne peuvent pas faire la politique de leurs moyens en arrivent souvent à ces moyens-là, coucher avec les supérieurs pour avoir un peu plus de ressources. Donc, c'est un peu ça. Donc, la responsabilité est partagée. Il y a beaucoup de possibilités. Encore que, on peut, pour nuire au foyer, on peut conduire la femme et la zanzouée de l'extérieur, quoi. on peut la conduire à l'infidélité. Et la plupart du temps, ça se manifeste comment ? Elle va avec un homme qui n'est même pas de son rang. C'est-à-dire qui fait honte à la société à sa place. Et ça se fait dans un endroit carrément indigne. Et la troisième condition, c'est qu'on les surprend absolument. Donc, parfois, les femmes du dehors pour venir dans votre foyer pour vous éjecter peuvent recourir à des procédés spirituels pour vous conduire à l'adultère. À l'adultère. Alors, deux petites questions pour conclure cet entretien. À l'entendre de cet entretien, vous avez dit que vous êtes inquiète pour ce que la femme est devenue aujourd'hui avec la copie de l'Occident. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos jeunes soeurs aujourd'hui ? Depuis un certain temps, l'État, à travers l'OCRC, la police républicaine, a engagé sans merci contre la sévère criminalité. On parle de femmes qui seraient impliquées dans ce fléau-là. Vous vous abonnez probablement aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de vos jeunes soeurs et qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Alors, ce que je pense, je l'ai déjà dit, je suis inquiète par rapport à la proportion que prend... Je ne parlerai pas de dépravation des mœurs, mais je dirais que cette tendance à copier l'Occident à tout prix, à mener une vie de rêve à tout prix, les conduit à beaucoup de choses, dont la cybercriminalité que vous venez d'évoquer. Je ne sais pas si quelques secondes de propos ici peuvent changer ce que les parents auraient dû faire sur elles pour toute une vie. notre rendez-vous consacré à cette tendance. De savoir qu'on n'est pas venu sur cette terre. Tout le monde ne peut pas être riche au même titre. À chacun son destin. Et lorsqu'on voit, on analyse ses forces, ses faiblesses, ses menaces, ses opportunités, comme le dirait les stratégies, comment ceux qui font le diagnostic stratégique, il faut savoir ce qu'on peut obtenir. Lorsqu'on se bat et qu'on ne l'obtient pas et qu'on va vers des procédés qui nous exposent, comme je le dis, on fait ces choix-là, on les assume. Il faut pouvoir les assumer, mais je trouve que c'est dommage. Merci à vous. Vous allez regarder les droits dans la caméra. C'est un rituel sur ce plateau. Vous allez vous adresser à vos sympathisants, vos adeptes qui ont bien voulu suivre cet entretien parce qu'ils ont vu que c'est notre dignité, notre prêtresse qui est de passage. Alors, je dirais bonne fête à tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me fréquentent et tous ceux qui ont suivi cette émission. Je dirais bonne fête à toutes ces femmes-là et également à leurs époux, à leur entourage. Et je voudrais que cette journée serve à réfléchir sur le rôle réel de la femme dans la société, dans la tradition, dans l'éducation de ses enfants pour un lendemain meilleur pour notre patrie. Je vous remercie. Merci à vous, Nagbo Missirou Ouihome, sociologue au dignité du culte Vodoum, prêtresse des cultes endogènes, honorien et kamit. Merci à vous pour l'attention accordée à cet entretien. À présent, nous abordons la page des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501